Jésus lui dit, suis-moi. Chers frères et sœurs, en ce cinquième dimanche du temps de la résurrection, nous pouvons nous demander, mais pourquoi l'Église met ses textes à tous les fidèles ? Ça ne nous concerne pas tous. À première vue, on dirait que ça concerne seulement les prêtres, les évêques, les diacres, tous ceux qui sont ordonnés. Qu'est-ce que ça nous regarde, le fait de donner des bergers, de paître ses brebis, etc. Ce n'est pas de notre responsabilité. Pourquoi on lit ça devant tout le monde ? On peut lire d'autres choses, il y a tellement de choses intéressantes dans la Bible. Il y a beaucoup de paroles qui peuvent nous toucher beaucoup plus que ce texte-là. On ne se sent pas concerné. Eh bien, c'est un peu vrai. Le Christ n'a pas demandé à tout le monde de prendre cette responsabilité. Il y avait beaucoup de foules qui le suivaient, mais il a voulu qu'il y ait douze qui soient plus rapprochés. Et parmi ces douze, il leur a demandé de prendre cette responsabilité. Et ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Mais pourquoi celui-là, pas l'autre, etc. ? Et là, on parle de la vocation. Mais est-ce que vraiment ces textes ne nous concernent pas ? Est-ce que nous ne sommes pas appelés à suivre Jésus, à notre manière aussi ? C'est juste à tous les consacrés de suivre Jésus et de faire tout ce qu'il demande ? D'annoncer l'Évangile, de baptiser ? Et non. Dans le baptême, nous parlons de la grâce que nous avons reçue, comme on a entendu tout à l'heure quand on a écouté l'Épitre. Nous avons reçu la grâce, et cette grâce nous a sauvés. Et cette grâce que nous avons reçue, on l'appelle le baptême. Et le baptême fait de chaque baptisé un prêtre, un prophète et un roi. Mais attention, ce n'est pas un roi comme Charles, que vous avez vu hier couronné à Londres. Ce n'est pas un prophète comme tous ceux qui passent à la télé pour nous prédire le futur et ce qui va nous arriver. Mais ce n'est pas un prêtre comme celui qui vous parle aujourd'hui. Il y a un sacerdoce qu'on appelle commun, et c'est le sacerdoce du service. Tout baptisé est prêtre dans le sens où il est serviteur, serviteur de Dieu et serviteur du prochain. Tout baptisé est roi dans le sens où il est appelé à gouverner son cœur et à mener le combat contre le mal, à être maître chez lui. Tout baptisé est appelé à être prophète, c'est-à-dire à l'écoute de la parole de Dieu et à annoncer cette parole. Eh bien, vu comme ça, ça nous concerne quand même à tous ces lectures d'aujourd'hui. Maintenant, c'est vrai que les ministres ordonnés, c'est-à-dire les prêtres, les diacres, les prêtres, les évêques, etc., ont une responsabilité supplémentaire. Maintenant, on va imaginer que dans l'Église, il n'y a aucun prêtre, aucun diacre, aucun évêque. Est-ce que l'Église est ce qu'elle est aujourd'hui ? Bien sûr que non. Parce que c'est par le sacerdoce qu'on baptise. Et c'est par le sacerdoce qu'on célèbre la messe, qu'on distribue, qu'on donne la communion. Donc, c'est par le sacerdoce que le Seigneur a voulu, des prêtres, que le Seigneur a voulu passer à travers ce sacerdoce. Le Seigneur se donne à son peuple. Quand le prêtre célèbre la messe, on le dit en latin, une personne acristique, en la personne de Christ. Ce n'est plus cette personne qui est devant vous, qui est comme vous, qui célèbre, mais c'est le Christ même qui célèbre la messe. C'est pour ça, quand vous allez à la messe, vous pouvez ne pas être d'accord avec le prêtre. Ce n'est pas grave, du moment où vous avez la foi que le Christ est là avec vous et se donne à vous. Frères et sœurs, je l'ai dit peut-être avant les fêtes, une des erreurs que font les chrétiens, je l'ai dit le jour des rameaux, c'est de regarder là où il y a un prêtre qui est à leur goût, qui parle comme ils aiment entendre ou qui agit comme ils aiment voir le prêtre agir. C'est une erreur que des chrétiens peuvent commettre. Parce que le prêtre, c'est vrai qu'il est un homme plein de péchés, comme tout homme pécheur, mais quand il est en train de célébrer, c'est la personne du Christ qui célèbre. Alors ne vous privez pas de la messe à cause d'une personne, parce que c'est le Christ qui est. C'est lui le bon pasteur. Deuxième et dernière idée, m'aimme-tu. Ce m'aimme-tu, saint Augustin dit, si le Christ le répète plusieurs fois, c'est parce qu'il insiste sur ce côté-là, l'amour, la relation. M'aimme-tu ? Le Christ lui demande, après ce qui s'est passé bien sûr, on le sait très bien comment Pierre a eu cette faiblesse de renier le Christ. Mais il n'est pas là pour mettre le doigt là où ça fait mal, Jésus. Il est là à ouvrir une autre possibilité à Pierre, de se repentir et de revenir à lui. Et ça, ça nous concerne aussi directement. On peut être dans l'erreur. On peut être des fois, je ne sais pas, mais en souci, où on peut se faire mal les uns les autres. Mais après, c'est quoi le plus important ? De savoir qui c'est qui a raison, c'est important la vérité. C'est très important la vérité. Mais l'amour est aussi important, voire un peu plus. Et c'est l'amour qui permet à la relation de se réparer. C'est l'amour qui permet à la personne de s'épanouir. C'est l'amour qui permet à la personne de surmonter l'épreuve et de pardonner. Alors, le Seigneur nous apprend aujourd'hui qu'il ne nous a pas laissés. C'est le bon pasteur qui nous donne la grâce par le baptême. Même si nous l'avons quitté, nous lui avons laissé tourner le dos par le péché, lui, il est toujours là à nous demander, m'aimes-tu ? La question est ouverte à chacun de nous. Et chacun de nous a à répondre à cette question. On ne peut pas répondre à la place des autres. M'aimes-tu ? Et dans nos relations humaines, aussi, il y a ce m'aimes-tu. Surtout, j'allais dire, après une bagarre, après un souci. Mais n'attendons pas qu'il y ait des problèmes pour poser la question à ceux qu'on aime. M'aimes-tu ? Ou à leur dire, je t'aime ? N'attendons pas qu'il y ait des soucis dans la famille pour se reposer ce genre de questions. Que ce m'aimes-tu, que ce je t'aime, soit un je t'aime quotidien, par la parole et par l'action. Au Seigneur, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. J'ai l'impression que l'on aime, c'est le nom de l'éternavie, c'est pour rappeler qu'il y ait l'éternel. C'est l'éternel ? L'éternel n'est pas uniquement lasienne, mais tous les enfants sont toujours les paroles qui sont dans la salle ou dans la salle ou dans la salle ou dans la salle. L'éternel est par la salle pour tous l'éternel. Et comme on se dit, par le rythme, nous, on l'éternel, c'est le bret-il, on est aussi méme que je t'aime pas vraiment ! l'éternel qui dit l'éternel à l'éternel. Et nous sommes aussi intéressants d'être que nous nous étions plus élevés et nous nous étions sur le monde. Et on peut-être que j'aime. Il y a une des gens qui sont dans la réunion. On a écrit des études, il y a fait de mon éducation, il y a un éducation qui a dit « c'est-à-dire que j'aime» Il y a une éducation qui s'appelle « c'est-à-dire que j'aime ». c'est-ce qu'il y ai quelque chose comme celui-ci il y a lui pour dire mais on va dire je vais tout le dire j'ai tu l'as-tu abd'un après l'âge-z'étaï on a l'as-tu abd'un après c'est le� j'ai l'as-tu abd'un et j'ai-t'ai qu'il y a-t'alli, lui il y a le on a même pas de l'as-tu abd'un si ça a assez pour l'as-tu abd'un après l'âge-z'étaï et là on a l'as-tu abd'un après l'âge-t'étaïn et on a le comme 아이 bien Merci d'avoir regardé cette vidéo !